Salut les maîtres zen et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer plusieurs manières d'apprendre à votre chien à être calme, zen et posé quand vous avez des invités. Donc en fonction de votre chien, si vous avez un chien qui est plutôt surexcité quand il y a des gens ou au contraire un chien qui est un peu méfiant, mal à l'aise ou gardien quand il y a des gens, vous pourrez utiliser l'un ou l'autre des exercices que je vais vous montrer aujourd'hui avec ma chienne Yoko. Je suis Laetitia Gonon et en plus d'avoir fondu une école d'éducation canine positive en Suisse, j'ai aussi une plateforme de cours en ligne qui s'appelle Eduzen Academy. Sur cette plateforme nous vous aidons, nous vous accompagnons pour que vous puissiez créer un lien de confiance avec vos chiens et tout ça en douceur sans jamais utiliser un mot plus fort que l'autre. Je te conseille aussi de t'abonner à la chaîne pour pouvoir toutes les deux semaines recevoir une vidéo de conseils gratuit. Alors juste avant de commencer avec les exercices pratiques, j'aimerais juste vous informer sur pourquoi est-ce que c'est important de faire en sorte que quand j'ai des invités ça se passe bien à la maison avec mon chien. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà c'est important de savoir que les chiens par nature, c'est des animaux qui vont protéger leur territoire, qui sont plutôt gardiens, ça c'est naturel. Alors certains chiens vont le faire, d'autres pas du tout, d'autres très fort. Donc ça va dépendre du chien, chaque chien est différent, mais c'est quelque chose qui est complètement naturel et normal. Ensuite c'est important de savoir que vous vous avez invité des amis ou vous avez commandé un colis que le facteur va vous amener, mais votre chien lui il n'est pas au courant de ça et puis il n'a rien demandé. Donc il peut aussi tout à fait se méfier, être surpris ou pas comprendre ce qui se passe. Et la troisième chose c'est que c'est aussi important que quand les gens viennent vers vous, ils n'aient pas un chien qui leur saute au visage, qui leur lèche les mains, etc. Même si c'est amical parce que certaines personnes n'aiment pas ça et ça peut du coup provoquer des réactions un peu réflexes où les gens peuvent dire « épouse-toi » ou quelque chose comme ça et puis ce qui peut faire une association négative avec votre chien où votre chien peut commencer à se méfier des humains. Donc c'est vraiment important que ça se passe dans le calme pour tout le monde, c'est aussi plus pratique pour vous de ne pas avoir à gérer le chien qui saute dans tous les sens alors que vous essayez de dire bonjour à quelqu'un et puis il a fait tomber un vase, etc. Donc voilà, c'est plus sympa pour tout le monde si l'arrivée des invités peut se faire dans le calme. Donc c'est pour ça qu'on va voir ça en détail aujourd'hui. Et petite parenthèse pour les chiens qui sont super amicaux et qui adorent tout le monde. En général, on trouve ça assez mignon au début, mais je peux vous assurer qu'avec le temps, ça devient de moins en moins mignon et qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça quand les chiens leur sautent dessus, leur sautent au visage, s'excitent, tentent dans tous les sens, etc. Donc même ces comportements-là, c'est toujours mieux de pouvoir, si besoin, être capable de demander à son chien d'être calme et puis d'apprendre à dire bonjour sur demande. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti ! Alors, puisque chaque situation est différente, j'ai trois protocoles différents pour les invités. J'ai le premier protocole que j'appelle le protocole pour les amis. Le deuxième protocole que j'appelle le protocole pour les ouvriers, les livreurs, etc. Et le troisième protocole qui va s'appliquer soit au chien réactif, soit à quand quelqu'un va venir chez nous avec son chien. Si par exemple, j'ai un ami qui vient avec son chien. Aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, on va voir le premier protocole en détail, le protocole sur les amis. Et dans le cours en ligne 12 semaines pour un chien zen, vous aurez les deux autres protocoles, ainsi que toutes les variantes, les détails, le matériel utilisé, etc. Alors, tous les protocoles vont commencer par le même premier exercice. La première chose, c'est d'apprendre à votre chien que quand la sonnette sonne, il doit partir à sa place. Il doit aller à sa place et que là, il va se passer des trucs cools. Donc pour cela, il faut d'abord que votre chien sache aller à la place, à sa place, sur demande. Et ensuite, qu'il sache aller à sa place même quand vous êtes un petit peu plus loin de lui. Que vous ne devez pas l'amener jusqu'à sa place, qu'il soit capable d'y aller à distance. Et ensuite, vous allez faire une association. Au lieu de dire « à ta place », vous allez utiliser le son de la sonnette. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sonner chez vous, porte ouverte. Le chien doit bien voir que c'est vous qui sonnez, qu'il n'y a personne. Vous sonnez et juste après, vous dites « à ta place ». Le chien va à sa place, vous le récompensez à sa place. Et vous recommencez et vous répétez l'exercice. Je sonne, à ta place, le chien va à sa place. Je sonne, dring, à ta place, le chien va à sa place. Jusqu'à ce que je puisse couper la deuxième partie, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de dire « à ta place ». Donc en fait, au bout d'un moment, je vais sonner et là, mon chien va anticiper. Et tout seul, il va aller à sa place alors que je n'ai même pas eu le temps de dire « à ta place ». Et là, c'est super, je vais bien le récompenser. Et donc, je ne vais plus avoir besoin de dire « à ta place ». Ça veut dire que maintenant, c'est la sonnette qui dit « à ta place ». C'est comme si dring égale « à ta place ». Donc du moment que mon chien entend la sonnette, boum, il doit courir à sa place et aller se coucher à sa place. Alors maintenant, commençons avec le premier protocole, celui que j'appelle le « protocole des amis ». Donc la première étape, c'est d'apprendre à son chien à aller à sa place quand il entend le bruit de la sonnette. Ça, vous le faites à la maison, dans le camion. « À ta place ! » Deuxième étape, vous allez commencer à faire ça, mais avec des membres de la famille qui sont derrière la porte. Ça veut dire que maintenant, ils ne voient plus que c'est vous qui sonnez, mais c'est l'un de vous qui sonne et le deuxième demande au chien d'aller à sa place et le récompense à sa place quand la première personne est en train de sonner. Il faut déjà que cette étape, elle soit bien acquise et bien maîtrisée par le chien avant de passer à la troisième étape. Letty, tu peux sonner ? « À ta place ! » « À ta place ! » La troisième étape, ça va être de commencer à faire ça avec des amis, mais des amis que votre chien a déjà vus. Par exemple, vous allez faire une balade, etc. et vous revenez vers votre maison et à ce moment-là, vous rentrez, vous laissez votre ami dehors, vous lui demandez de sonner et là, vous demandez à votre chien d'aller à sa place et normalement, même, il doit le faire tout seul parce que « sonnette » égale « à ta place » et vous répétez jusqu'à ce qu'il le fasse automatiquement, jusqu'à ce qu'il le fasse tout seul et que vous n'avez plus besoin de lui dire. Ensuite, la quatrième étape, c'est que vous allez attacher votre chien à sa place. Vous allez juste mettre une petite laisse, l'attacher à un meuble, continuer de le récompenser à sa place et laisser la personne rentrer et s'installer. Donc la personne rentre, elle s'installe, elle enlève ses habits, etc. Elle s'assied sur le canapé, etc. Une fois que tout est calme, que la personne est installée, vous, pendant ce temps, vous continuez de récompenser votre chien à sa place. Une fois que tout ça, c'est bon, vous allez pouvoir chercher votre chien. Au début, je vous conseille d'aller le prendre avec sa laisse. Vous allez lui dire qu'il est libre et qu'il peut aller dire « bonjour ». Donc ça veut dire que vous le laissez sortir de sa place et vous lui dites sur demande « tu peux aller dire bonjour si tu as envie ». Alors, il n'est pas obligé, mais il a le droit d'aller dire bonjour s'il le souhaite. Je peux dire bonjour. Super, bravo. Bien. Super. Chien. Donc ça, c'est une étape qui est vraiment importante, c'est que votre chien doit apprendre à patienter, que tout est calme, que la personne est installée, que tout va bien et qu'il doit aller dire bonjour dans le calme. S'il s'excite trop, s'il commence à sauter sur la personne, s'il y a quoi que ce soit, ok, c'est pas grave. Tu retournes à ta place et je te récompense à nouveau à ta place sans l'engueuler, sans monter le ton, sans rien. Le chien doit apprendre du coup à rester dans le calme à sa place s'il n'est pas capable de dire bonjour dans le calme. Petite astuce importante, avant de libérer votre chien, donnez des règles à vos amis. Ça veut dire, dites-leur comment vous fonctionnez avec votre chien, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Par exemple, si votre chien a le droit de sauter sur les genoux, dites-leur mon chien va te sauter sur les genoux, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Parce que s'il n'est pas d'accord avec ça, c'est mieux qu'il ne se dise pas bonjour. Ou bien, par exemple, dites-lui il risque de te lécher les mains, est-ce que ça ne te dérange pas ? Ou alors, attention, tu ne dois pas lui donner à manger, il faut que tu gardes tes mains vers le bas, parce que si tu lèves les mains, il va sauter ou quoi que ce soit. Enfin, donnez les règles que vous avez établies, vous, dans votre communication avec votre chien et transmettez-les à votre ami et demandez-lui d'appliquer les règles. Voilà, une fois que votre chien maîtrise bien ce protocole et il n'aura plus besoin de rester très longtemps au panier, vous pourrez rapidement le libérer. Mais moi, je vous conseille quand même de garder ce premier réflexe que quand quelqu'un rentre, le chien va à son panier, c'est vraiment plus simple et c'est aussi très utile parce que ça oblige à votre chien de se contrôler en fait. Oui, là, j'ai trop envie de dire bonjour, mais d'être capable de patienter, d'attendre son tour, de se contrôler et ça, c'est une super compétence. C'est ce que j'appelle une compétence transversale qui peut vous être utile ensuite dans d'autres situations. Par exemple, quand vous croisez des gens dans la forêt, quand vous croisez des chiens dans la forêt, etc. Donc, c'est vraiment une super compétence à mettre en place. Par rapport à l'endroit où vous envoyez votre chien, le à ta place, là, j'ai choisi un panier. Vous pouvez aussi complètement prendre une caisse. Ça peut être aussi derrière une barrière bébé. Ça peut être éventuellement aussi sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin. Ce qui est important, c'est que c'est un endroit où votre chien se sente en sécurité, que ce n'est pas une punition. Il est content d'aller là-bas. C'est important aussi que cet endroit ne soit pas sur le chemin de la personne, que ce ne soit pas juste droit devant la porte d'entrée, mais que ce ne soit pas trop loin non plus parce que si c'est au quatrième étage, du coup, quand il va à nouveau venir voir la personne, il va être super excité. Donc, j'aime bien que le chien puisse voir la scène, moi, j'appelle ça regarder la télé, mais sans être acteur du film, sans être dans l'action, dans l'histoire, qu'il soit juste un tout petit peu en retrait et qu'il puisse voir ce qui se passe, apprendre à être calme et être récompensé pour être calme. Voilà, donc il y a six points importants à retenir de cette vidéo. Le premier point, c'est que ce n'est pas de la responsabilité de votre chien d'accueillir les invités, c'est vraiment votre rôle en tant que propriétaire. Le deuxième point à retenir, c'est que quand vous avez des invités, vous voulez que votre chien soit dans une émotion neutre ou alors légèrement positive, mais vous ne voulez pas qu'il soit dans une émotion négative ni dans une émotion trop positive, de surexcitation, voire de frustration, d'excitabilité, etc. Le troisième point à retenir, c'est que vous devez anticiper et pour ça, vous devez aménager l'environnement. Donc pour ça, c'est important que quand votre chien est à sa place, il ne puisse pas s'enfuir et venir dire bonjour avant que vous l'ayez libérés. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, vous allez rentrer en conflit, il va être en échec. Donc pour que votre chien soit en réussite, vous devez au début, c'est vraiment important qu'il soit attaché au meuble ou qu'il soit dans une caisse fermée ou qu'il soit de l'autre côté d'une barrière ou sur le balcon, la terrasse, porte fermée. Comme ça, vous pouvez le récompenser parce qu'il est sage, parce qu'il ne vient pas dire bonjour avant l'heure. Donc c'est super, il a réussi, bravo, t'es trop fort mon chien. Et après seulement, je peux le faire venir et le libérer. Mais du coup, il a été en réussite et ça, c'est vraiment important. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin de l'attacher, mais les premières fois, vraiment, je vous assure que c'est important. Le quatrième point important à retenir, c'est que c'est important de créer des mises en scène, des scénarios pour vous entraîner avant l'heure venue. Ça veut dire qu'il faut que votre chien connaisse le jeu et pour ça, il faut que vous ayez fait semblant, il faut que vous ayez joué au jeu avant la première fois où vous avez vraiment un invité ou vraiment le facteur ou vraiment quelqu'un qui vient réparer la machine à laver parce que sinon, votre chien, il ne pourra pas apprendre. Dans la vraie vie, il faut d'abord que vous ayez fait des scénarios. Le cinquième point important à retenir, c'est que ce n'est pas aux autres d'éduquer votre chien. Donc c'est vraiment à vous de gérer l'interaction et de faire en sorte qu'elle se passe bien pour qu'il n'y ait pas de faux mouvements, de quoi que ce soit qui puisse ensuite abîmer la relation entre votre chien et les invités. Et le sixième point important à retenir, c'est que c'est important de travailler ces exercices pas uniquement quand il y a des invités mais aussi à d'autres moments. Par exemple, je ne sais pas, quand vous faites votre ménage, je vous encourage à travailler aussi le fait que votre chien reste à sa place dans la caisse ou dans la pièce ou sur son tapis et qu'il doit rester là un certain temps en 30 minutes, une heure pour pas qu'ils se disent « Ah mais il n'y a que quand il y a des invités que je suis obligée de rester à cet endroit-là ou il n'y a que quand il y a des enfants ou il n'y a que quand il y a des ouvriers, etc. » Et que non, en fait, c'est quelque chose que régulièrement dans la vie, on fait. Ça peut être très pratique, ça vous sera utile plus tard pour aller au restaurant, etc. Donc je vous encourage vraiment à travailler ce comportement et à continuer de l'entraîner régulièrement. Voilà, si cette vidéo vous a été utile et que ce protocole vous a plu, sachez que dans le cours en ligne 12 semaines pour un chien zen, vous allez pouvoir trouver les deux autres protocoles. Le protocole pour les ouvriers, les livreurs et aussi le protocole pour soit les chiens qui sont réactifs, soit quand vous avez un chien qui vient à la maison. Et dans ce cas-là, on va faire une approche un petit peu différente. Donc tout ça, vous trouverez tous les détails dans notre cours en ligne 12 semaines pour un chien zen. Dans cette formation, vous allez apprendre aussi à votre chien à marcher en laisse tranquillement, à aller au restaurant tranquillement, à ne pas sauter sur les gens, etc. Et tout ça grâce à des vidéos détaillées, des instructions et un groupe Facebook dans lequel nous pouvons répondre à toutes vos questions. Vous êtes les bienvenus pour rejoindre la formation 12 semaines pour un chien zen à tout moment. Je vous mets le lien en description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans deux semaines pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada